Effectivement, il y a eu une annonce que tout le monde a entendu d'intention d'alliance entre le FDD et l'ERPG. Mais je crois que chacun avait aussi bien entendu que c'était dans le cas de son tour. Et donc, parce qu'au moment où cela se disait, M. Mohamed El-Moussa Redis-Kamara était également annoncé. C'est parce qu'il a été empêché par le gouvernement de rentrer dans son pays, et probablement de poser sa candidature, qui n'est pas aujourd'hui parmi les candidats à ses élections présidentielles. Donc, il n'y avait pas le pouvoir pour commencer une clause qu'un parti soutiendrait un autre au premier jour. À ce qui nous concerne, c'est juste après la validation de notre candidature que nous avons été vers un ensemble de partis politiques, dont nous considérons avoir, n'est-ce pas, les mêmes idéaux, ou les idéaux proches des autres. Nous solliciter, n'est-ce pas, leur soutien pour renforcer notre candidature. Ce fut le cas pour l'ensemble des partis ici présents. Ce fut le cas pour le FBDD. Et c'est avant-hier que le vice-président, Dr. Pivy, m'a appelé personnellement pour me dire qu'ils sont prêts à nous donner la suite à notre quête. Je me suis donc déplacé à la tête d'une délégation très forte, au siège du FBDD. Nous avons également trouvé, n'est-ce pas, une délégation, en tout cas, le bureau exécutif a un grand nombre. Tous les détails ont été présentés, les consultations qui ont été faites dans toutes les régions du pays, dans toutes les préfectures, sous-préfectures, où les FBDD ont une structure. Au cours de ces consultations, il était demandé aux militants et aux sympathisants pour qui le FBDD devaient, ou les FBDD, devaient voter au premier tour de ces délégions-là. L'information qui nous a été rapportée et qui nous a enchanté, c'était de dire que le candidat que je suis avait en faveur des militants. à la base. Et donc, cela a été consigné dans un document élu. N'est-ce pas ? Un document qui comporte un certain nombre de réglages que nous sommes en train de faire. Mais déjà, le soutien, lui, est un.